On nous demande de calculer la quantité de chocolat. On voit que pour calculer le chocolat, il faut 4 tiers de T. Et où est T ? Il est caché ici, c'est 150. Je vais donc calculer 4 tiers de 150, c'est-à-dire 4 sur 3 fois 150. Pour faire ce calcul, comme c'est une multiplication, je dois multiplier deux fractions. 4 tiers, c'est bien une fraction, donc je vais la récris. Et 150, je vais le transformer en une fraction en disant que c'est 150 sur 1. J'effectue donc la multiplication, j'obtiens une nouvelle fraction, je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Et avant de faire cette opération, je vais décomposer. Donc 4 fois 150, 150 c'est 3 fois 50. Et en dessous, comme j'ai déjà 3, je vais pouvoir simplifier par 3. Ce qui est fait donc 4 fois 50 égale 200 sur 1, c'est-à-dire 200. C'est en grammes, 200 grammes. Je n'ai plus qu'à écrire la phrase conclusive et encadrer mon résultat. Pour calculer la quantité de beurre, je vois la formule 5 sur 6 fois T avec T égale 150. Je vais donc calculer 5 sur 6 fois 150. Comme tout à l'heure, je transforme 150 en une fraction pour bien multiplier deux fractions. J'obtiens une nouvelle fraction où je multiplie les numérateurs entre eux. Donc 6 fois 150. Et 5 fois 150 sur 6 fois 1. Je vais simplifier. 5, c'est dans la table de 5. En dessous, 6, c'est 3 fois 2. Et 150, c'est 15 fois 10. Je continue. Donc 5 fois 15, c'est 5 fois 3 pour 15. Et 10, c'est 2 fois 5 sur 2 fois 3. Je simplifie donc par 2 et par 3. J'obtiens au-dessus 5 fois 5, 25 fois 5, 125. Je n'oublie pas les unités, grammes. Et ensuite, j'écris une phrase où je dis que la quantité de beurre est égale à 125 grammes. Pour calculer la quantité de sucre en poudre, c'est avec T égale 150. C'est exactement la même formule que pour le chocolat. Donc je n'ai plus qu'à dire qu'il faut ce que j'avais trouvé pour le chocolat, c'est-à-dire 250 grammes de sucre. Je n'ai pas besoin de refaire le calcul. Maintenant, pour calculer la quantité de farine, je vais calculer 2 tiers fois T avec T égale 150, toujours. Donc 2 tiers fois 150. Comme tout à l'heure, je te dis que 150, c'est 150 sur 1. Je vais donc multiplier les numérateurs entre eux. A la place de 150, je vais écrire que c'est 50 fois 3. Le tout sur 3 fois 1. Et 50, je simplifie par 3. Je n'ai plus qu'à faire 2 fois 50, 100, sur 1, qui est ici. Et je trouve donc 100. Le résultat est donc la quantité de farine recherchée est de 100 grammes. Répondons à la question suivante, qui est de réécrire cette formule pour 6 personnes, alors qu'au départ, elle était écrite pour 8 personnes. Nous avons trouvé les quantités suivantes pour 8 personnes. Par exemple, 200 grammes de chocolat. Je veux le transformer pour 6 personnes. Je vais donc calculer 200 grammes divisé par 8, puisque c'était pour 8 personnes. Et je vais trouver le nombre de grammes pour une personne. 200 divisé par 8, ça fait... 200, c'est 4 fois 50. 50, c'est 2 fois 25, pardon. Et en dessous, j'ai 8, fois 1. 4 fois 2, ça fait 8, que je simplifie avec 8. 1 divisé par 25, ça fait 25. Il y a donc 25 grammes par personne. Je le veux pour 6 personnes. Je n'ai plus qu'à calculer ici, fois 25. Ce qui fait 6 fois 5, 30, je retiens 3. 6 fois 2, 12. Et 3, 150. Donc, il faut 150 grammes de chocolat et de sucre, puisqu'on avait la même quantité. Donc, chocolat et sucre. On va faire le même type de calcul pour le beurre, qui était de 125 grammes pour 8 personnes. Donc, je vais calculer 125 divisé par 8, pour trouver le nombre de grammes sur une personne. 125, c'est 5 fois 25. Autrement dit, 5 fois 5 fois 5 sur 8. Donc là, ça ne se simplifie pas. Il faut que je prenne la calculatrice. Égale 15,625, que je vais ensuite multiplier par 6. 15,625 multiplié par 6. Je vais trouver 93,75, là aussi avec la calculatrice. Donc, ça, c'est le nombre de grammes de beurre. Passons à la farine. La farine, il en faut 100 grammes pour 6 personnes. Donc, je fais 100 grammes divisé par... Pardon, 100 grammes pour 8 personnes. Donc, je fais 100 grammes divisé par 8 pour trouver pour une personne. Et je multiplie par 6 pour trouver pour 6 personnes. En prenant ma calculatrice, je trouve 150. Il faut donc 150 grammes de farine pour 6 personnes. Passons maintenant aux oeufs. Il faut 4 oeufs pour 8 personnes. Donc, 4 divisé par 8 fois 6 égale 3. Donc, il faut 3 oeufs pour 6 personnes. Et pour le sachet de levure, il faudrait faire 1 divisé par 8 fois 6, ce qui fait un peu moins de 1. Et on va donc dire qu'il faut aussi un sachet de levure parce que je ne peux pas couper le sachet en petits bouts. Voilà la recette complète pour 6 personnes. Merci.